Yes ! Salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler du baccalauréat, plus particulièrement du mien. Je vais vous donner mon expérience parce que ça a été l'une des pires expériences de ma vie, ma terminale. Très clairement, c'était super dur. Ok. Du coup, je vais vous parler de mon bac parce que oui, j'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment. J'essaye de développer un peu les thèmes sur ma chaîne. Si tu me découvres avec cette vidéo, salut à toi, moi, c'est Ruby. Je fais des vidéos sur les baskets, la création, les vêtements, un peu de tout. Je vais essayer de me divertir un petit peu. Et là, on va bientôt aborder les photos. Bref, voilà, ça, c'était le petit aparté. Du coup, mon bac, j'ai oublié de prendre mon... Ok, j'ai récupéré les papiers. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te donner un cas concret, c'est-à-dire le mien, pour essayer peut-être de te rassurer sur cette année. Alors, moi, j'ai passé l'ancien bac, entre guillemets. Normalement, cette année, si vous voyez cette vidéo en 2020, c'est la dernière année que le bac est, comme moi, je l'ai connu. Du coup, je ne sais pas. Je suppose que cette vidéo deviendra obsolète. Je ne sais pas trop. Enfin bref, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Mon année a été très compliquée. Je pense que j'ai fait... Ouais, la moitié de l'année, je l'ai faite chez moi. Voilà. Je ne suis pas allé en cours. J'ai complètement décroché, en fait, pour différentes raisons. J'ai des problèmes de santé, etc. J'ai complètement lâché les cours. J'ai complètement décroché, en fait, du système scolaire. Ça arrive. Pas qu'à moi. Ça arrive à plusieurs personnes. Et je pense que certaines personnes qui verront cette vidéo se reconnaîtront là-dedans. Je vais essayer de te motiver un petit peu pour que tu aies ton bac. Parce que c'est bien de l'avoir aussi, son bac. Bref, je vais te donner les notes que j'ai eues, enfin, mes moyennes à l'année, en premier, deuxième et troisième trimestre de ma terminale pour que tu comprennes quel genre d'élève j'étais et que tu puisses mieux te comparer à moi. Je ne suis pas du tout une référence. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vraiment juste pour essayer de vous aider et essayer de te rassurer. Parce que vous avez vu le titre de cette vidéo. Vous avez compris que c'était un peu compliqué, quoi. Bref, premier trimestre de terminale. Donc, j'étais en S. Donc, j'ai fait passer un bac S, option SVT. Donc, premier trimestre, 8,8 de moyenne générale. Pas terrible. Pas terrible du tout. J'avais 5,6 de moyenne en maths, 4,6 en physique. Et en SVT, j'avais 8,8. Alors, en général, je suis bon en SVT. Je ne sais pas, j'ai chié là au premier trimestre. Après, les autres matières, ça va. Ça va. C'est au-dessus de la moyenne. Deuxième trimestre, 10,8 de moyenne. J'ai gagné 2 points sur ma moyenne. C'est énorme. C'est beaucoup. Toujours 5,5. On mat, on ne bouge pas. Physique-Chimie, 10,3. Incroyable. SVT, 14. C'était plutôt pas mal. Et puis, le reste, c'était au-dessus de la moyenne. Mais j'avais bien augmenté. Deux points sur la moyenne, c'est pas mal. Troisième trimestre, 11,9 de moyenne. Comment vous expliquez ? J'ai eu 7 en maths. C'était un exploit. 12,2 en physique. Et 14,3 en SVT. Alors, quand je vous dis ça, vous vous dites, mais c'est bon, c'était un bon élève. Il n'avait aucun souci. J'avais aucun souci parce que j'ai bossé. J'ai bossé sa mère. J'étais chez moi et j'ai bossé quand même. C'est pour ça que j'ai décroché des courses et que je me suis rendu compte que je pouvais mieux apprendre en restant tous autres chez moi que d'aller en cours. Du coup, déjà, RPZ à tous mes camarades de classe qui m'ont renvoyé les cours, ça, ça fait très très plaisir. Et j'ai appris chez moi et je n'ai pas lâché. Je me suis... Ça a été vraiment très compliqué parce que, comme je vous dis, j'avais des gros problèmes de santé qui me pourrissaient la vie de ouf. Et du coup, mélanger au stress, à l'anxiété, etc., c'était... Enfin, dis-toi, dans la situation où tu es actuellement, je pense que je te comprends. J'étais vraiment... Quand je vous dis que j'étais vraiment au fond du trou, c'est dis-toi que ta situation à toi, moi, c'était le niveau encore en dessous. Vraiment, j'étais au fond du trou. Je n'arrivais plus à aller en cours et tout. C'était vraiment une catastrophe. Et en plus de ça, j'étais ultra mauvais en maths. Et pourtant, les maths, c'était cof7. Cof7, c'est costaud, quoi. Voilà. Je vais te donner mes... J'ai eu mon bac, hein. J'ai eu mon bac quand même. Voilà, je vous le montre rapide. Pour qu'il y ait de screenshot. Voilà, je vais vous donner les notes que j'ai eues au bac. Donc, en première, en français, j'ai eu 9 à l'écrit, 11 à l'oral. Ensuite, en histoire-géo, en terminale, aux épreuves, j'ai eu 12 en histoire-géo. J'ai eu 4 en mathématiques, 6 en physique-chimie, 12 en SVT, 15 en anglais, 16 en espagnol, 12 en philo, EPS inapt, et 16 en TPE. Oui. Alors, j'avais pas le sport aussi. Ça m'aidait pas, parce que j'étais bon en sport. En fait, j'ai eu les ligaments croisés, du coup, j'ai été dispensé toute l'année. Un bordel. Du coup, moi, mon bac, il était sur 720 points. Et normalement, le vôtre, il est sur 760. Ça doit être ça. 760 points, moi, c'était sur 720. Du coup, il me fallait 360 points pour avoir mon bac. Et j'ai eu 361 points. Voilà. Moyenne sur 20, 10,02. Voilà, incroyable. J'ai eu du premier coup. J'ai pas été au rattrapage, alors que j'étais persuadé d'y aller et tout. Bref. Non, vraiment, j'étais content. Ça, c'est parce que j'ai rien lâché. J'ai gardé un petit doigt de pied dans le lycée, tu vois. Et c'est de pas perdre... Faut pas que tu perdes de pied. Et franchement, il y a tout qui rentre en ordre. Et si t'arrives à te booster toi-même, je sais que c'est pas facile. Si je l'ai fait, si j'ai réussi à avoir mon bac, toi, t'arriveras à avoir ton bac. Je te le jure. Je te le promets, mec. Ou meuf. Genre, vraiment. Le bac, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est facile, mais c'est donner si tu restes concentré et si tu es assidu et que tu révises quand même deux, trois semaines avant. Pendant deux semaines, tu te buttes, quoi. Les vidéos de Cyrus North, incroyable. Les vidéos des bons profs, incroyable. Moi, j'ai bouffé que ça, quasi. À part en histoire géo, où je prenais les cours de mon prof parce que c'était pas trop mal. Mais oui, voilà, j'étais en bac scientifique et j'étais info S, en fait. J'étais bon dans toutes les autres matières que les matières scientifiques. Du coup, bon, ça n'était pas facile, tu vois, parce que les COF en sciences, ils étaient énervés. Tu vois, quatre en maths au bac. Enfin, j'y croyais même pas. J'ai rendu trois feuilles. Elles étaient blanches, quasi. Quatre, j'ai fait... Je sais pas où il est allé chercher les points, tu vois. Mais bref, vraiment, battez-vous. Allez chercher tous les points qu'il y allait à chercher. Restez... Voilà. J'ai pas envie de dire restez jusqu'au bout de l'heure. « Voilà, si t'as fini, t'as fini. Si tu peux plus rien faire, moi je partais. » Je me suis dit « Voilà, au pire, je retape l'année prochaine. C'est pas très très grave. » Non, vraiment, il fallait que je... Vraiment, mon objectif, c'était de me barrer du lycée parce que c'était toxique pour moi, vraiment. Du coup, là, je suis bien. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps comme ça. Si t'as des questions, n'hésite pas. Si tu veux d'amples explications, n'hésite pas. En commentaire ou en message Instagram, il n'y a aucun problème. Et je crois en vous. Croyez-vous en vous et vous aurez votre bac. Voilà. Faut pas s'inquiéter. Je fais cette vidéo parce que j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça, je pense. Quand je passe mon bac, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de cas concrets. J'essayais de me comparer aux autres, etc. Toi aussi, tu dois le faire. Tu dois en train de calculer les notes que tu peux avoir au bac pour savoir si tu vas l'avoir. Moi aussi, je l'ai fait. Et voilà, il faut miser juste. Essaye de bien calculer ton coût. Et ça va passer. Vraiment, si tu es à la ramasse, ça va passer. Ne t'inquiète pas. Bref, gros bisous. C'était Ruby. Je reviens très bientôt sur des thèmes un petit peu plus habituels sur ma chaîne. C'est-à-dire basket, lifestyle, photographie, etc. Plein de surprises. Gros bisous. C'était Ruby. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada